et bonjour donc voici cette semaine pour une petite présentation et une petite review du tour art attaque de michael bregar présenté par liam montier ça c'est toi qui a choisi parce que je pense que tu adores c'est ça ouais c'est donc comme je disais sur les trois trucs qu'on a reçu les trois plutôt qu'on a reçu qui paye pas de mine quand on les regarde comme ça en fait j'étais très content des tours c'est des tours très simples mais vraiment très très bon et notamment celui ci fait partie aussi de d'un tour que je vais vous montrer et qui est au final excellent même si on connaît ces principes là à chaque fois de faire un tapis avec des cartes de replier ça dans un petit peu dans n'importe quel sens et puis à la fin il se crée des combinaisons un petit peu aléatoire qui est connu pour nous magiciens mais je trouve que là il ya une petite subtilité contrairement au truc classique on connaît avec des chiffres qu'on marque nous mêmes à des emplacements bien spécifiques et tout ça là ce qui est fort c'est que tout va être donné à mélanger au spectateur et nous en montrant les l'exemple on va retourner des cartes dans n'importe quel sens un peu aléatoirement le spectateur va faire de même en repliant tout ça et il va se passer un petit miracle à la fin donc c'est le l'idée vraiment très très bonne c'est fourni alors bien sûr j'ai déjà moi fait un petit stack de cartes qui est ici d'ailleurs que je vais je vais présenter c'est qu'il faudra faire soi même il faudra faire soi même c'est livré à la base comme ça c'est à dire en carte postale alors complètement vierge d'un côté et donc il va falloir couper en quatre d'ailleurs on y donne même une version moi je vous montre pas derrière autrement vous allez voir le lien mais il ya une version où on peut couper la carte postale en six morceaux donc forcément ça vous fait quelque chose de beaucoup plus grand mais qui au final je vais vous montrer moi la version de base qui est vraiment celle dans le teaser d'ailleurs oui et qui est très très bien où la carte elle est coupée seulement en quatre qui fonctionne à la perfection donc c'est dans le lot qu'on reçoit on reçoit une série de cartes postales où l'on peut couper donc et faire cette version là que je vais vous montrer où on peut couper en six et faire l'autre version enfin qui exactement le même principe mais mais fait avec de plusieurs morceaux ou alors se le refaire si on veut pour ce pour se faire de deux jeux tout simplement donc c'est très bien donc l'idée est la suivante on arrive avec un petit chevalet puis une petite enveloppe parce qu'on sort les cartes à l'intérieur et on explique que on a quatre voilà je vais vous les montrer au moins ça va aller beaucoup plus vite comme donc quatre petites photos qui ont été coupés voilà et qui ressemblent la chose un petit peu abstrait alors c'est tous des tableaux connu donc là j'ai pas pris le soin d'aller voir ce que c'est comme type de comme type de tableau mais en ayant vu un petit peu vite fait le pdf à l'intérieur tous ces trucs là sont des tableaux sont des tableaux connus en culture comme ça moi j'ai aucune connaissance sur ça ça aurait pu être du vin du van gogh voilà je 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 dis rien parce que je connais absolument rien sur ça je suis à l'envers je suis en train de me perdre comme ça voilà donc à quatre tableaux que j'ai tout simplement j'ai envie d'aller le couper mais bon ça c'est voilà bref donc voilà donc quatre quatre photos qui ont été coupés qui forment en fait quatre tableaux tout simplement l'avantage de ça c'est que on peut prendre ces tableaux là il est donné complètement examiné et enfin examiné et mélangé par le spectateur donc là le mélange que je fais c'est un mélange Réel voilà c'est ben voilà tiens voilà au moins comme ça vas-y mélange toi tiré en même temps on a compris que si on fait ça on peut rien rien contrôler et donc ce qui est intéressant dans ce truc là c'est qu'on va parler un petit peu de probabilité d'intuition on peut le texte je le connais pas je les déballer je les vus c'est ça m'a plu je vous le montre parce que je trouve l'effet très impressionnant pour le public donc les petits morceaux de cartes sont donc effectivement mélangés donc là c'est on peut pas faire plus honnête que ça et on va demander au spectateur de d'aligner ça en forme de tapis c'est à dire en prenant les quatre cartes et en les alignant comme ça devant lui et en faisant donc une rangée de quatre sur quatre colonnes voilà donc c'est ce qu'il fait et là donc on va tout simplement dire au spectateur qu'on va enfin c'est lui qui va le faire c'est à dire qu'il va retourner des cartes n'importe où comme ça dans le dans le truc et une fois qu'il les aura retourné on va même pouvoir par exemple retourner des cartes peu importe donc il ça va être donc c'est forcément un mélange complètement aléatoire et en plus on va lui demander une fois qu'on aura fait ça oui de d'aller en fait retourner comme ça les cartes une par une comme si comme si on pliait un tapis alors tu peux commencer là tu peux commencer là tu peux commencer là là j'ai mis des cartes un peu comme complètement face en l'air face en bas aléatoire pour que pour pas qu'on se rappelle donc à l'ordre sont les sont les photos donc c'est pour ça que je les ai retournés donc j'aurais pu retourner un petit peu tout et n'importe quoi et donc vas-y donc tu décides tirer de faire quoi de de plier cette ligne voilà et donc là je rabats cette ligne donc comme 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 un tapis et là vous rendez compte qu'on explique que s'il avait commencé par là on aurait su effectivement cette face contre cette face mais si tu n'avais pas décidé de faire ça mais tu aurais décidé de faire comme ça et ben on aurait eu du coup cette face qui était contre cette face là et on voit bien que c'est totalement aléatoire et que par où on commence les prôles les on peut pas savoir qu'est ce qui va rester à la fin c'est à dire ça là je plie comme ça d'accord donc je plie tout comme ça ok et on fait ça mais jusqu'au bout de façon à ce qu'il reste deux paquets et c'est vrai parce que si vraiment on regarde on peut s'apercevoir que c'est impossible pour nos magiciens et c'est soit ça soit ça soit ça soit ça ou soit ça ou soit ça ceux du fond comme ça oui voilà Devant comme ça oui voilà et puis là et celui-là sur celui-là et celui-là sur celui-là donc du coup pour nous il est impossible de savoir à la fin ce qui pouvait rester et ce qui est totalement totalement vrai on se propose de regarder ce qui reste on étale et on vient récupérer donc il ya combien de cartes qui restent une deux je regarde pas la prédiction d'abord trois et il en reste quatre bon ok donc euh bon déjà c'est quand même assez impressionnant qu'il en reste quatre parce qu'avec toutes les possibilités que tu as fait quatre correspond quand même à un montage de quatre photos coupées alors là est-ce que c'est une belle probabilité ou pas mais c'est quand même étonnant et ce qui est quand même fou c'est que dans ma prédiction qui était ici il y a marqué qu'il restera quatre cartes retournées ah là c'est fort déjà première prédiction c'est fort il n'y a rien d'autre derrière alors normalement la prédiction est faite sur la petite enveloppe qui a l'intérieur enfin sur la petite carte qui à l'intérieur mais pour pas abîmer le tour je l'ai marqué sur ça donc première prédiction on est bon là du coup on explique quand même avec toutes les probabilités ça a été mélangé par lui nous on a enlevé ça aléatoirement il y a quatre cartes qui restent et ce qui serait fort c'est que ça soit les quatre qui correspondent à une photo on vérifie on regarde est-ce que les cartes correspondent déjà c'est assez fort parce qu'on a déjà une photo qui correspond et qui correspond même bien parce que si on regarde on a déjà on aurait pu avoir deux trois morceaux on a les trois et ce qui serait fou c'est que pile poil ah tu vois par contre voilà mais visiblement ça ça a pas marché à 100% mais c'est quand même énorme qu'on ait effectivement les quatre photos avec les trois déjà qui coïncident et pas la quatrième enfin ce qui serait quand même encore plus fou c'est que si tu avais tiré reconstitué la photo ça serait un miracle mais en plus que tu les reconstitué de cette façon là c'est quand même encore plus un miracle parce que tu aurais pu mettre n'importe quelle photo autre à la place ou même n'importe quelle autre carte et ce qui est fou c'est que j'avais prévu ce truc là parce que depuis le départ dans mon enveloppe on peut montrer qu'elle est vraiment complètement vide il n'y a vraiment qu'une seule photo et j'avais prévu ce coup là parce que si on regarde ma prédiction on est exactement sur la même photo donc voilà les voilà l'idée de ce truc là donc c'est imaginez l'impact que ça peut procurer sur le spectateur vous vous rendez compte qu'il a mélangé lui même on retourne des cartes complètement aléatoirement il fait ce qu'il veut et on arrive exactement au même résultat ça aurait pu être d'autres photos qui sortent ça aurait pu être dans n'importe quel autre montage et ben non on arrive à ce résultat là donc c'est c'est très bluffant comme bien sûr la prédiction à la base est mis derrière là je ne l'ai pas mis ici pour conserver la photo pour que je puisse vendre vendre le tour mais mais la prédiction doit être derrière voilà l'idée donc là je vous ai présenté ça sans aucun texte particulier puisque ce qu'il dit dedans il dit en anglais donc même qu'il parle je comprends pas tout bien mais bon voilà c'est pour vous donner l'idée de qu'est ce que c'est le tour moins comme ça vous voyez le tour en entier nous vous savez que chez nous on a l'habitude de pas couper les vidéos et de montrer entièrement les vidéos donc c'est pour ça que certes elles sont longues mais au moins vous avez la chance de voir un tour de a jusqu'à z sans aucun trucage et je crois qu'on doit être les seuls à faire ça Ouais il y a beaucoup de trucs où c'est truqué on lit encore sur internet les teasers qu'on voit pas en entier ils sont déçus ben nous vous pouvez pas être déçus vous le voyez en entier moi je voulais dire c'est dommage qu'ils te donnent un autre jeu pour pouvoir faire le même tour oui et alors qu'il y a très peu pas changé oui c'est sûr que ça et ça qui change oui tout à fait c'est ils auraient pu ils auraient pu je pense que celle là c'était pour faire couper en 6 non alors celle là elle est faite en 4 puisqu'elle est comme ça ça c'est la photo qui est livrée comme ça donc non non c'est vrai qu'ils auraient pu mettre une autre photo avec un autre type de un autre dessin à côté vous pouvez vous le faire deux fois mais quasiment deux fois la même oui voilà les gens si vous prenez ce montage là ou ce montage là enfin avec ce truc là parce que ça c'est la fin ils verront pas la différence bien évidemment mais bon c'est déjà sympa d'avoir fourni les là je critique absolument pas les 8 cartes postales pour pouvoir se faire la version x6 et puis cette version que je vous ai montré on va faire une explication en français donc voilà l'idée de ce tour donc comme vous avez pu le voir c'est quand même assez bluffant même pour ceux qui comprennent le principe du tapis je vous garantis que là c'est assez bluffant parce que rappelez vous bien que ce principe là à la base ça a été bien décrit d'ailleurs dans une revue par Armand Porcel qui décrit bien le truc avec des lettres ou avec des nombres puisque c'est quelque chose de très très vieux et où nous même on doit placer les choses à des endroits bien spécifiques alors que là c'est complètement mélangé et c'est ça qui est bon voilà donc franchement j'ai bien aimé ce truc là je vous le remonte ça s'appelle Art Attack et franchement j'en pense que du bien donc très bon petit tour allez à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada